Aujourd'hui nous vous parlons du livre Désobéissance, un livre que l'on doit aux éditions du Basson. C'est un ouvrage collectif, un ensemble de nouvelles. Et parmi les auteurs, une dizaine d'auteurs à peu près, il y a Natacha Timmermans, c'est peut-être la plus jeune. Alors Natacha, d'où venez-vous si vous êtes de Marcinelle ? Oui. Alors Natacha, expliquez-moi, vous avez participé à cet ouvrage, le titre de votre nouvelle ? Va te faire foutre. Ah ben non, ça raconte quoi ? Brièvement, ne nous racontez pas la femme, mais le pitch. Ce n'est pas une histoire, c'est une série de pensées d'une personne qui pourrait être vous, qui pourrait être une femme, qui pourrait être un homme. Je parle à la deuxième personne du singulier, donc tout le monde s'identifie à cette personne. Et qu'est-ce que ça a à voir avec la désobéissance ? Cette personne va désobéir à sa vie. Désobéir à sa vie, c'est possible ? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est possible d'avoir ce genre de pensée à 18 ans, à votre âge ? J'ai 16 ans. Ah, vous êtes encore plus jeune, alors même à 16 ans, c'est possible d'avoir ce genre de pensée ? Absolument, pourquoi pas. Ah oui, pourquoi pas. Alors ça fait combien de temps que vous êtes dans le monde de la littérature comme ça ? Vous suivez des études littéraires peut-être ? Plus ou moins, enfin je suis en théâtre, mais j'ai toujours aimé écrire. Et mes parents étaient libraires avant. Ah donc, vous avez été plongée dans les livres ? Oui, absolument. Quels sont vos auteurs préférés, vos inspirations ? Daniel Penac. Et vos sujets d'inspiration ? La psychologie surtout. Vous pensez en faire un métier peut-être un jour ? Non. Enfin, pourquoi pas écrire à côté, mais j'aimerais être reporter. Ça n'a rien à voir. Vous voulez être reporter ? Oui. Journaliste ? Oui. Je peux vous le conseiller, c'est pas mauvais comme métier. Et vous faites vos études où ainsi ? À Vauban. À la teneur Vauban. Allez, que ça aille bien. Vous aussi ? À te faire foutre. Tout à fait.